Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi, Philippe Cadic, les mots visionnaires. 40 ans après sa mort, les mondes de cet auteur prolifique refont surface dans toute leur modernité. Avec nous ce midi la traductrice Hélène Collomb qui signe une nouvelle version de Ubique aux éditions Gélu et l'écrivain Ariel Kirou dont l'ABCDIC ou l'ABCDIC, ABCDR s'il en est, vient de reparaître augmenté. Puis à quelques jours du début des JO, à partir de 12h55, ce que la Chine a pris de nous et ce qu'elle peut nous apprendre de nous-mêmes, le philosophe François Julien, auteur de Moïse, est l'invité ce jeudi de la grande table des idées, partenaire du 1 Hebdo. Nous le retrouverons donc dans la seconde partie de l'émission. Bienvenue à tous autour de votre grande table. Il est né en 1928, il est mort en 1982 à l'occasion des 40 ans de sa mort. Or, une grande partie de son oeuvre reparaît, parfois retraduite. Philippe Cadic, l'auteur des maîtres du Haut-Château, de Blade Runner, de Substance Mort. Vous y tenez Ariel Kirou à ce livre, vous l'écrivez dans votre ABCDIC. C'est une leçon de réel, voilà pourquoi il était important de le citer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Et Ubik, l'un des plus lus, des plus commentés, des plus aimés, dit Laurent Caissier dans la postface de l'édition dont vous signez la nouvelle traduction. Hélène Collomb, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur de cette nouvelle traduction qui vient de paraître dans la collection Nouveaux millénaires de J'ai lu. Vous le connaissez bien, Hélène Collomb, ce Philippe Cadic, vous le connaissez même très bien pour être entré dans sa tête en traduisant l'exégèse dont vous dites, vous, Ariel Kirou, que c'est un objet littéraire non identifié. Au départ, ce sont des mots jetés sur le papier, des correspondances, des notes, des schémas, des tableaux. Il s'agit d'environ 8000 pages et le résultat est totalement inouï, racontez-vous, de ce qu'on apprend aussi de la fabrique de l'écrivain. Parce que vous vous êtes plongé, vous, dans ce texte, on va pouvoir parler de l'auteur, de l'homme qui est derrière et qui tenait la plume. Comment vous le définiriez, Philippe Cadic ? Qu'est-ce qui fait sa singularité ? Je crois qu'il l'a dit lui-même, il se définissait comme un philosophe-romanceur. Je pense que ça dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Philippe Cadic. Il a vécu de sa plume, de ses romans, mais il n'a cessé de faire de la philosophie, à mon avis. Donc un philosophe romancier ou un philosophe-romanceur ? Oui, dont on comprend. Et pour vous, Ariel Kirou ? J'adhère en fait à la définition d'Hélène. Je pense que c'est un écrivain qui écrit des fables philosophiques. Il a un sens de l'image et au fond, les obsessions qui étaient les siennes sur l'humain, sur la réalité, sont les nôtres. Et à mon sens, ils ne le resteront longtemps. Donc ça veut dire qu'il n'invente pas la réalité virtuelle. Mais mettant en scène la façon dont nous entrons dans les mondes d'autres personnes, parfois avec pertes et fracas, c'est comme s'il l'avait inventée, cette réalité virtuelle du métaverse, du casque oculus. Il ne l'a pas inventée, mais il l'a inventée, en restant au niveau de la pensée, de la philosophie, des images qu'il y a derrière et de ce que ça provoque en nous. C'est pour ça qu'on peut toujours le lire aujourd'hui, à mon sens, aussi bien qu'il y a 40 ans. Voilà, vous dites qu'il les met en images. Et en même temps, ce sont à ces mots que vous vous êtes aussi intéressés. Vous, la traductrice, bien sûr, en entrant dans le texte de Philippe Cadic. Et vous, Ariel Quirou, avec cet abécédaire, où vous revenez sur les mots-clés, sur les mots d'une pensée, les mots d'une fiction aussi, et vous en montrez l'extrême présent, en fait, l'extrême modernité aussi. Oui, c'est-à-dire que l'exercice auquel je me suis livré, il est à la fois d'aller chercher des mots de Philippe Cadic, par exemple, le complet brouillé, ou le conapte, c'est l'appartement, c'est l'appartement de conurbation, en quelque sorte, l'immeuble, c'est l'immeuble plutôt, l'appartement, c'est l'appartement de l'immeuble. Le complet brouillé, c'est quelque chose que porte le personnage central de substance mort, qui fait qu'il est méconnaissable, que personne ne peut le reconnaître, il met un complet, il met son complet brouillé, et personne ne le reconnaît, donc il y a les mots de Philippe Cadic en tant que tel, et puis il y a ce que cela induit. Le mot « fake news » n'existait pas, par exemple. En tout cas, lui, il ne l'utilise pas. Et pourtant, de quoi parle-t-il d'autre que de « fake news », de réalité truquée, de vérité truquée ? Donc il y a vraiment ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a des mots d'aujourd'hui, qu'il a traduits différemment, et ses propres mots à lui, qui ont également du sens. Ce qui explique aussi la nécessité de le retraduire aujourd'hui. Il me semble, mais bon, il me semble aussi que les traductions doivent toutes être refaites au bout d'un certain temps. Elles sont le reflet de leur époque. Elles sont le reflet de leurs traducteurs. Et donc, oui, il était temps. La dernière traduction datait de 1969. Les mots d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes, même si les concepts, comme dit Ariel, demeurent, et comme si Philippe Cadic les avait prévus. Ça, c'est assez fascinant de voir aussi comment les mots voyagent à travers le temps et comment ils prennent de nouvelles couleurs, de nouveaux échos. Et c'est aussi dans votre choix, Ariel Kirou, de rajouter plus d'une dizaine d'entrées dans cet abécédaire qui a apparu une première fois en 2009. C'est ça, en 2009. C'est-à-dire de retrouver... Il y avait peut-être des oublis dans votre premier exercice, votre première version, mais il y a surtout des nouveaux mots, des mots qui vous sont apparus nouveaux à l'aune de ce que nous vivons aussi aujourd'hui, ou importants en tout cas d'être signifiés, mis en avant. Oui, il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a, je crois, à peu près presque une trentaine de mots, 28 mots en plus, je crois, ou 29 mots en plus. Par exemple, le mot vivant. Typiquement, ce mot-là, vivant, il correspond à notre temps. Même si on pouvait avoir une sensibilité écologiste il y a 40 ans, on ne parlait pas du vivant comme on en parle aujourd'hui. Donc, il y a ce mot-là, parmi beaucoup d'autres, le mot fake news que j'ai déjà cité. Et puis après, il y a des mots qui peuvent être transformés avec une vision différente. Par exemple, le mot humain-végétal. Dans ma première version, c'était homme-végétal. Déjà, entre l'homme et l'humain-végétal, il y a des choses qui se sont passées peut-être dans la société pour parler d'humains et non plus d'hommes, simplement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, je m'appuyais dans mon travail de mise en scène et de réflexion. Je m'appuyais, en l'occurrence, sur Paul Virilio, l'urbaniste et philosophe, qui était un des plus grands critiques de la technologie. Et lui expliquait que nous devenons des hommes végétaux, comme des légumes, finalement, via nos écrans, via les canons à photons. Et en relisant à la fois mon texte et la nouvelle dont je m'étais inspiré, qui était « Les joueurs de flûte », une nouvelle de Philippe Cadic du début des années 50, je me suis rendu compte que la vision que j'avais à l'époque n'était pas si juste que ça. Ou en tout cas, qu'elle méritait d'être complétée, à la fois par rapport à ma propre évolution et par rapport à l'époque, par rapport à ce travail d'interprétation que tout lecteur opère. Et donc, cet humain végétal a cette référence qui était celle de Paul Virilio, critique des nouvelles technologies. J'ai rajouté celle d'un autre philosophe, Emmanuel Eccoccia, qui, lui, n'est pas dans une logique négative, mais plutôt positive par rapport à un devenir plante. En gros, et pour dire les choses différemment, en 2009, finalement, je prenais le parti de dire « C'est terrible de devenir une plante, de devenir un légume via nos écrans à photons. » Aujourd'hui, grâce à Emmanuel Eccoccia, je dis, finalement, être une plante plutôt qu'un militaire, puisque c'est un militaire qui se transforme en plante, c'est peut-être quelque chose de formidable et peut-être que nous gagnons à ce que les militaires se transforment en plantes. Et à mon sens, je suis plus juste aujourd'hui par rapport au texte de dit qu'il ne jugeait pas de cette transformation que je ne l'étais en 2009 où finalement, mon choix s'apparentait quelque part à quelque chose de l'ordre d'un jugement. Voilà, il aurait probablement été d'accord avec vous et sûrement heureux de dialoguer à travers vous avec des philosophes comme Emmanuel Eccoccia ou un philosophe urbaniste comme Paul Virilio qui a aussi beaucoup pensé la vitesse et l'accélération de ce monde. Hélène Collomb, je reviens juste sur cette question de la traduction parce qu'elle dit beaucoup de la contemporainéité des mots, des concepts aussi pensés et développés par Philippe Cadic. Traduire, retraduire un auteur comme lui. Je vous propose d'écouter les mots du traducteur du temps désarticulé, Philippe Hupp. Fin 1974, alors que j'habitais encore à Londres, Robert Louis, qui était le directeur de la collection Dimensions à l'époque, m'a proposé de traduire un livre qu'il venait d'acheter qui était Time After Joint, le temps désarticulé. Pour moi, c'est un honneur parce que Dick était déjà un des très grands auteurs que je pouvais espérer traduire et donc j'étais content d'accepter. Et j'ai traduit ce livre-là avec beaucoup de bonheur, mais avec une époque vraiment, j'allais dire reculée, c'est où on n'avait pas Internet, on n'avait pas beaucoup de dictionnaires, on avait peu d'éléments en main, donc je ne sais pas à quoi peut ressembler la traduction aujourd'hui. Elle est quand même vieille de 35 ans, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et c'est un livre qui charnière dans l'œuvre de Dick, c'est-à-dire où il y a tous ces grands thèmes qui sont déjà développés. Les réalités truquées et la paranoïa et aussi le fait qu'on ait toujours affaire à des personnages très petits, très humbles, qui font partie d'un système qui les dépasse complètement et qui malgré tout jouent un rôle immense. Et c'est un très, très, très beau livre. Je ne sais pas s'il était bien traduit puisque c'est moi qui l'ai fait il y a très longtemps, mais j'aimerais bien le relire aujourd'hui dans une peut-être traduction plus moderne, je ne sais pas. En fait, on n'a pas de recul sur les traductions qu'on a faites au bout d'un certain temps. Elle est forcément un peu trop scolaire parce que c'est une traduction que j'ai faite quand j'avais 21 ans. La grande angoisse à ce moment-là quand on traduit un bouquin et qu'on est fou de science-fiction, c'est de n'oublier aucun mot. Et en fait, on traduit trop. On est trop méticuleux, ce qui gêne peut-être la lisibilité du texte. Voilà, n'oublier aucun mot, nous dit Philippe Hupp. Hélène Collomb, comment vous, vous avez procédé, alors il dit comme vous, de la nécessité à un moment de traduire, pour vous retraduire aussi des livres. Ce n'est pas un revers. Contre les précédentes traductions, c'est juste un exercice nécessaire, on pourrait dire, de dépoussiérer, même si la formule est un peu passée. Sur ce ubique que vous avez retraduit, est-ce qu'il y a eu des véritables difficultés pour vous de traduction ? Je commencerais par dire, comme Philippe, que c'est un honneur, déjà, d'avoir pu retraduire ce livre, un grand livre. Les difficultés de traduction, il n'y en a pas beaucoup avec Philippe Canic. Il faut juste entendre sa musique, il faut être familier de son œuvre, il faut pénétrer un peu dans sa manière de penser, il faut avoir le temps de s'y plonger. ça ne présente pas de réelles difficultés. La seule difficulté que j'ai pu rencontrer avec Ubique en particulier, c'est qu'il a été écrit au milieu des années 60 et que le futurisme est donc un futurisme des années 60. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? La plupart des choses qu'il a inventées ne se sont jamais concrétisées. Ce dont il aurait pu avoir besoin, il ne l'a pas inventé. Il faut dire aussi que ce n'était pas non plus sa priorité. Les inventions technologiques, ce n'est pas de ça qu'il voulait parler. Il y a quelques termes comme la semi-vie, les semi-vivants, les inertiels qui sont des personnes qui ont le pouvoir de contrecarrer les pouvoirs psy. Il y a quelques termes comme ça, mais ça ne pose pas vraiment de problème. Les semi-vivants qui sont typiquement un concept, en anglais c'était comment ? Half-Life. Donc c'est une traduction plutôt littérale, pour le coup. Non, pas tout à fait puisque ça pourrait être demi-vivant. Alors pourquoi le semi plutôt que le demi ? Ça sonne mieux. Ça sonne mieux, je pense, oui. Et puis ça laisse aussi peut-être planer un petit peu plus d'incertitudes sur la proportion de vie et de non-vie. Et justement, ça veut dire quoi, semi-vivant ? Et qu'est-ce que ça nous dit de Philippe Cadic, de cet homme, de cet écrivain qui était toujours aux frontières, là, entre la vie et la mort aussi ? Ça me dit qu'il avait une imagination inarrêtable et que dans ce cas-là, il a imaginé des gens qui sont à mi-chemin entre la vie et la mort, pas pour toujours d'ailleurs, mais qui appartiennent à un règne différent d'une autre, qui ont peut-être des pouvoirs différents, qui peuvent peut-être échapper au contrôle des vivants et se mettre peut-être à réseauter entre eux. Ils n'utilisent pas le mot réseauter, mais c'est bien ça qu'ils font. Ils réseautent. Et Ariel disait tout à l'heure que l'un de ses talents, c'était d'avoir prévu qu'on puisse en quelque sorte faire partie de l'esprit de quelqu'un d'autre, entrer dans l'esprit de quelqu'un, donc sous sa coupe, sous son pouvoir. C'est le thème central lubique, je pense. Qu'est-ce que c'est lubique, justement, Ariel Quiroux ? Lubique, dans le roman, c'est un spray. C'est un spray qui permet de contrer la régression essentiellement des objets, mais plus globalement l'ensemble de l'environnement dans lequel les personnages se retrouvent. C'est-à-dire que quand je parle de régression, c'est le frigo qui disparaît en tant que frigo ou qui devient sa version très ancienne, en fait, ou un espace de froid, je ne sais quoi. En tout cas, tous les objets régressent vers une forme antérieure, vers leur essence, en quelque sorte, ou autre chose. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'entropie, c'est-à-dire du devenir chaotique de nos vies, en quelque sorte. Et donc, ce spray ubique, il permet en quelque sorte de résister à l'entropie, au désordre. Il recrée un semblant d'ordre au sein même du chaos pour les personnages. Il leur permet en quelque sorte de résister en fait à l'ère du temps au sens le plus global de l'ère, c'est-à-dire l'ère qui est l'environnement, le décor, le paysage, les autres personnages, les conflits qui sont les leurs. Et ça permet donc que cet élixir ubique, ubique, ça veut dire ubiquité. D'ailleurs, il y a un paradoxe. Est-ce quelque chose de l'ordre de la pub ou de l'anti-pub ? Le roman est totalement ouvert par rapport à tout ça. Il ne dit pas très exactement ce qu'est ubique. C'est un spray. C'est quelque chose qui transforme et c'est très important aujourd'hui parce qu'il transforme mais il est entre les mains d'anti-héros et pas de héros qui résistent à ce chaos comme si on était là aujourd'hui. On écoute la radio, on est dans le chaos, on est dans le même type de chaos. Est-ce qu'on est en vie ou est-ce qu'on est aujourd'hui en semi-vie ? Parfois, on a l'impression d'être en semi-vie et pas simplement à cause du masque ou du pass dit vaccinal. Donc, à mon sens, c'est très facile lorsqu'on est sensible à ce type d'univers de faire un pont entre les moments que nous vivons et ceux de Philippe Cadic et là, en l'occurrence, d'Ubique avec son système de semi-vie. Alors, merci pour cette introduction. C'est dans cette ubiquité et en même temps toute envie. Hélène Collomb, je vais vous demander si vous pouvez nous lire un extrait de cette nouvelle traduction que vous signez pour Gélu dans la collection Nouveau Millénaire du Ubique de Philippe Cadic. Ariel parlait de régression. Donc, c'est un phénomène qui touche les objets, le décor, le monde, mais qui malheureusement touche aussi les gens qui ne régressent pas, eux, mais qui se dessèchent, qui vont vers la mort très lentement et dans un processus de désincarnation. Et à cette occasion, l'un des personnages a une vision et j'aurais voulu me servir de ce passage pour illustrer le fait que la plupart du temps, comme je l'ai dit, l'écriture de Dick est strictement au service du récit, sauf à certains moments où manifestement la vision, le sujet, le thème qu'il aborde lui tient tellement à cœur qu'il soigne son écriture peut-être un peu plus que le reste du temps. Alors, il dit « Ce personnage qui se sent mourir prit soudain conscience d'une insidieuse sensation de froid qui s'infiltrait peu à peu en lui depuis un moment déjà. Il n'aurait su dire combien de temps et semblait l'explorer de l'intérieur, lui et tout ce qui l'entourait. Un froid qui flétressait la surface des objets et se dilatait en boursouflures informes dont s'échappaient soupirs et claquements. Un froid qui s'insinuait par des plaies innombrables jusqu'au plus profond des choses, jusqu'au centre qui les faisait vivre. Il vit alors un désert de glace ponctué de rochers austères, sinistres. Un vent violent balayait la plaine, cette plaine qui était devenue la réalité. Puis, il se solidifia dans l'épaisseur de la glace et la plupart des rochers disparurent. Les ténèbres s'accumulèrent à la périphérie de son champ de vision mais il n'en avait plus qu'un infime aperçu. Extrait de Hubik de Philippe Kadic traduit, par Hélène Collomb notre invitée électrice aujourd'hui. Alors, entre la réalité et le rêve, entre la vie et la mort, entre l'humain et la machine, Philippe Kadic, un écrivain des frontières. En 1977, il donne une fameuse conférence à Metz à l'occasion du deuxième festival de science-fiction ici donc en France où il expose sa vision fantastique du réel, pure construction lors d'un discours totalement halluciné. Dans mes histoires et romans, j'écris souvent à propos de mondes artificiels, semi-réels ou des mondes inhospitaliers, habités souvent par un seul personnage, alors qu'au même moment, les autres personnages restent dans leur propre monde ou sont entraînés vers ces autres mondes particuliers. Cette tendance est advenue au fil de mes 27 années d'écriture. Je n'ai jamais formulé d'explication théorique ou consciente à l'égard de mon intérêt pour ces pseudomondes, mais maintenant, je pense que je comprends. Ce que je cherchais à traduire, c'est la variété des réalités qui existent en parallèle de celles que la majorité d'entre nous s'accordent à reconnaître comme la réalité. Voilà, on le voit, cet explorateur aux limites du réel comme vous en parlez l'un et l'autre. Philippe Cadix s'exprimant là en 1977 sur ces mondes qui refont surface sous sa plume. Quand vous l'entendez parler justement de ce qu'il essaye de faire à travers ses œuvres, vous vous dites qu'il avait pressenti beaucoup de choses et qu'est-ce qui le rend visionnaire comme on le qualifie aujourd'hui ? Tout n'était pas juste. beaucoup de ces mondes ne sont pas advenus, peut-être qu'ils adviendront plus tard d'ailleurs, Hélène Collomb, mais comment expliquer ce regard qu'il portait sur l'avenir ? C'est la technologie qui n'est pas juste, celle qu'il a inventée, mais ça n'a pas d'importance. Par contre, je crois qu'il essayait quand même de nous mettre en garde sur plusieurs choses, dont l'invasion, l'intrusion de la publicité. Quand on lit Ubik, on se rend compte que chaque chapitre est précédé d'un petit slogan publicitaire pour Ubik, justement, qui présente ce produit comme étant un produit miracle qui est capable de résoudre tous les problèmes, de tout réparer, de tout nettoyer, de tout vous rendre les cheveux brillants et les yeux vifs. Je pense que dans d'autres de ces romans et nouvelles, il y a aussi cette intrusion publicitaire, cette omniprésence du message du capitalisme qui commençait à être triomphant à son époque et qui n'a plus jamais cessé de triompher depuis et qui est de plus en plus invasif. Ça, je pense qu'il a fait, il a délibérément essayé de nous mettre en garde là-dessus. Le reste de son œuvre est plutôt centré sur lui et ses préoccupations. Il n'était pas technophobe pour autant. Non, non, non. Il semblait dire que ce qui, pour lui, est important, c'est notamment cette empathie. Cette empathie qui fait la différence, qui distingue aussi l'humain de la machine. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la technologie fait partie du décor pour lui. Il invente même des mots, les greffors, etc., qui signifient cette technologie. Le videphone, on a l'impression d'être avec notre smartphone d'aujourd'hui, mais parfois il tombe bien, parfois il tombe à côté. Là, n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette double dimension de philosophie, philosophique au sens propre et d'exagération. C'est parce qu'il exagère ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Par exemple, il lit quelque chose sur le réchauffement climatique des années 60 et il exagère, il pousse beaucoup plus loin le bouchon dans le Dieu venu du centaure. Et il le fait, là aussi, pour le capitalisme. Ce qui fait qu'il y a des designers d'objets qui sont des fans de Philippe Kadic et qui expliquent qu'il est le premier à avoir mis en scène cette nécessité pour les machines d'être polie, de dire qu'elles sont là alors que, de manière générale, elles ne le disent pas. Et donc, de se méfier des machines qui pourraient donner le sentiment d'être vivante. Et donc, pour revenir à votre question sur l'empathie, l'empathie dans ce monde chaotique, dans ce désastre, dans cette fin du monde qui n'est que la fin de notre monde, c'est une clé. C'est une clé de sortie. En fait, une clé de sortie, non pas pour des héros, des super-héros qui le plus souvent manquent d'empathie, mais pour des anti-héros, des réparateurs, des bricoleurs, un DJ, un homme de radio, par exemple. Alors, ce n'était pas une femme, mais ça aurait pu l'être. Il n'avait pas tout imaginé. Voilà, une empathie qui va au-delà de la matière. C'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup ces moments où, en attendant l'année dernière, par exemple, c'est un robotaxi qui fait preuve d'empathie. Ou dans Les clans de la lune alphane, c'est une amie télépathe de Ganymède qui va sauver un personnage. Donc, l'extraterrestre, l'extraterrestre, c'est le migrant radical, c'est le migrant ultime, c'est l'étranger par essence, fait preuve d'empathie pour un humain. Voilà. Ou une machine, potentiellement, elle peut à la fois être totalement dans la logique mécanique et destructrice ou, au contraire, parfois, peut-être par une dérivation de programme ou je ne sais quoi, un détournement, faire preuve d'empathie. Et l'empathie, voilà, c'est ce qui, potentiellement, non seulement nous sauve, mais nous permet de reconstruire un monde là où ce monde semble avoir disparu. Entre la vie et la mort, certains ont expliqué, sinon éclairé, cette position, ce ressenti par sa vie, par la perte de sa soeur jumelle après leur naissance, son double disparu qui expliquerait cette dualité permanente dans son œuvre. Il y a ça. Il y a aussi la place qu'il accorde à la maladie mentale qui n'est pas une tare pour lui. On a aussi beaucoup dit qu'il était, Philippe Cadic, paranoïa. Qu'est-ce que vous, vous diriez, Hélène Collomb, qu'il était surtout un philosophe du doute ? Un philosophe de la recherche permanente de ce qui se trouve derrière la réalité, derrière ce qu'on croit être la réalité. Donc oui, du doute, effectivement. Comment il virait notre époque ? Vous pensez aujourd'hui entre les réseaux sociaux, Internet, les dites fake news, la manière dont notre monde aussi s'est développé autour de cet outil, ce monde numérique. À mon avis, il s'en retirerait et il resterait dans sa maison avec ses encyclopédies comme il a toujours fait et avec sa machine à effet et avec son ordinateur, certainement, il continuerait à écrire sans trop se laisser contaminer par l'extérieur. Jusqu'au moment où il y aurait un individu quelconque, un autre deur de science-fiction qui le prendrait par la main et qui lui dit viens voir, viens voir les réseaux sociaux, viens voir ce qui est en train de se passer et où il comprendrait soudainement que lorsque lui parlait de Euro Disney comme étant le comble du faux et le piège humain, l'empathique, le pire pour Euro Disney étant par exemple de jeter, de faire en sorte que des vrais oiseaux remplacent les faux oiseaux, tout d'un moment, il réaliserait qu'effectivement, l'empathie pourrait potentiellement être aussi une clé, c'est-à-dire non pas ce qui est vrai mais ce qui est juste. Et là, je pense qu'il réaliserait ça et puis il écrirait encore sur cette logique du juste et non plus du vrai. Alors plusieurs de ses romans, et vous le dites, Ariel Kierou, dans votre abécédaire, ont été adaptés au cinéma. Blade Runner, par Ridley Scott, Total Recall par Paul Verhoeven, A Scanner Darkly par Richard Linklater ou encore, bien sûr, Minority Report par Steven Spielberg en 2002. Cette contre-société qu'il a imaginée en 2054, cette société du futur qui ne connaît plus le crime grâce à un système de prévention, de détection extrêmement sophistiqué du monde. Des nouvelles de Philippe Cadic sont aussi en cours d'adaptation par les fictions de France Culture. À découvrir, à l'antenne en mai, tout de suite, un court extrait de rapports minoritaires. Le plus souvent, on obtient un rapport majoritaire de la part de deux pré-cogs plus un rapport minoritaire comportant de légères variantes, le plus souvent en matière de date et de lieu, issu du troisième mutant. Cela s'explique par la théorie des futurs multiples. Au niveau du travail effectué par Précrime, il faut partir du principe... Anderton se mit à arpenter furieusement la petite chambre. Un rapport majoritaire Les révélations du troisième mutant, celles qui constituaient le rapport minoritaire, étaient manifestement importantes. Mais en quoi ? Philippe Cadic, dans La Voix, les mots résonneront sur les ondes et sur l'antenne de France Culture en mai prochain. Hélène Collomb conclure avec vous sur Ubik. Pourquoi il n'a jamais été adapté au cinéma ? C'est parce qu'il n'y a pas de résolution définitive à la fin du roman parce qu'il y a un doute qui plane, parce qu'il peut être interprété de manière tellement différente qu'il faudrait en choisir une et elle ne serait pas forcément la bonne. Voilà, c'est Michel Gondry qui aurait voulu, qui s'y est essayé et qui n'a pas réussi. Un roman très compliqué peut-être à mettre en image pour le coup. Ariel Quiraud ? Oui, il a même écrit une sorte de scénario qui n'est pas vraiment un scénario à partir d'Ubik, Philippe Cadic lui-même. C'est le seul moment où il a essayé de s'y atteler mais bon, apparemment, ça ne fonctionne pas pour faire un film. Voilà, Dune est un livre qui a attendu longtemps son adaptation et qui a été présenté récemment au cinéma. Peut-être qu'avec Ubik de Philippe Cadic, ça arrivera. Un grand merci à vous deux d'être passés autour de cette Grande Table. Toutes les références, on les met sur le site internet de la Grande Table mais votre Ubik paraît chez Gélu au Nouveau Millénaire, Collection Nouveau Millénaire et votre Abbé Cédic reparaît chez Actu SF. Merci beaucoup à vous, Ariel Quiraud, Hélène Collomb d'avoir été avec nous tous les deux. Merci.